Alléluia, Alléluia Bénissois celui qui vient au nom du Seigneur, bénissois le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous. Il y a l'air d'offrir, évangile de Jésus-Christ, dans Saint-Mathieu. Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en, loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparés pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. acclairent. Voici votre roi. Vous connaissez bien cette exclamation de Pilate, présentant Jésus devant une foule qui veut sa mort. On a amené là un homme pour y être jugé. Les soldats s'amusent de lui. Ils ont mis sur ses épaules ensanglantées un manteau de pauvre, enfoncés sur sa tête une couronne d'épines, et dans sa main, ils ont placé un roseau dérisoire. Pendant tout ce temps, l'homme reste digne, silencieux, sous les coups et les crachats, dans ses yeux une immense bonté. La scène se passera aussi à la fin des temps. Cet homme jugé, bafoué et ridiculisé, cet homme infiniment bon, reviendra à la surprise générale. Mais cette fois, en véritable roi, en roi de justice, et non plus en innocent jugé, en roi de gloire, et non plus en roi ridiculisé, un roi d'amour qui aura conservé toujours son infinimenté. Et surtout, ne soyons pas étonnés si aujourd'hui, l'Église brosse devant nos yeux le tableau magistral de la fin des temps. Nous sommes, c'est vrai, au dernier dimanche de l'année liturgique qui déploie en fait l'histoire sainte du monde, l'épopée de l'humanité, de la création à la fin du monde. Et on aimerait bien que cette fin d'année liturgique nous ouvre sur des temps nouveaux, sur des temps plus favorables, sortant rapidement de cette pandémie. Nous sommes devant un roi de justice. Oui, le Seigneur viendra dans sa gloire. Il ségera sur un trône de gloire et toutes les nations seront convoquées. Visiblement, il va se passer quelque chose d'important, un jugement solennel. La distribution des prix célestes, peut-être ? On entendrait presque premier prix d'excellence pour un tel ou une telle, et à l'inverse, cachot éternel pour un autre. Eh bien, non. Les critères de sélection sont simples. J'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. J'étais en prison et tu n'es pas venu me visiter. D'où la surprise, la tête des jugés. Ils s'attendaient à ce qu'on leur parle de leur action d'éclat. Et c'est l'inverse. Un jugement si solennel pour des gestes si ordinaires. Avoir faim, avoir soif, avoir froid, être malade, être isolé. Et Jésus est là, présent, dans nos frères et sœurs, pauvres, délaissés, oubliés. Pourquoi n'avons-nous pas vu qu'il avait faim ? Voilà un jugement qui nous fait réfléchir. C'est vrai, le Dieu d'amour nous jugera sur l'amour. Parce que tu as entendu l'appel de tes frères et parce que tu as laissé vibrer ton cœur pour que tu ne le laisses pas dans une souffrance sans soulagement. Tu es la brebis fidèle qui plaît à Dieu. Tu es le béni du Père. Le retour du Christ, nous l'avons entendu, sera triomphal. Pas seulement par la mise en scène grandiose évoquée dans l'Évangile, mais parce que le Christ sera mis à sa vraie place. La première. Il est le premier. Il est le victorieux. Il est le maître du temps. Alors éclatera cette présence invisible du Christ à l'œuvre actuellement dans le monde. Il est le rassembleur universel. La tête de fil de la caravane humaine chargée d'entraîner vers le Père toute l'humanité. Il a mission de tout réconcilier et de tout restaurer, de tout récapituler. En lui, tous les hommes ressusciteront. Il les entraîne avec lui dans sa mort et sa résurrection. Comme il serait dommage, frères et sœurs, de voir la fin des temps uniquement sous son aspect apocalyptique et particulièrement en cette période d'épidémie mondiale, on pourrait être là aussi poussé à voir cela. Or, avec le retour du Christ en gloire et en puissance, c'est aussi des temps nouveaux et merveilleux qui vont s'ouvrir. C'est le règne d'un roi amoureux de ces sujets, ou plus exactement, d'un roi amoureux de cette humanité dont il a fait sa reine pour l'éternité. Oui, tous les hommes, célibataires ou mariés, abandonnés ou laissés pour compte, tous sont appelés à connaître un jour la joie des noces, avec un époux qui ne décevra pas, qui essuiera toute l'arme de leurs yeux et dira à chacun des paroles d'amour. Alors, en conclusion, si le roi du monde n'est plus le roi bafoué du prétroir de Pilate, il est toutefois demeuré le sauveur au cœur aimant, le roi doux et humble de cœur, dont la véritable puissance est essentiellement celle de l'amour. Le roi qui juge mais pardonne infiniment. Alors, oui, nous pouvons nous approcher de lui, même si nous sommes criblés de dettes. Oui, n'ayons pas peur de l'amour. Alors, frères et sœurs, nous savons que le Christ est ce roi inconnu qui règne sur les cœurs, le seul qui respectera chacun de nous et n'imposera jamais son royaume par la force. Alors, en cette solennité, particulièrement, ouvrons nos cœurs à son royaume car il est déjà au milieu de nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada